Salut les chameaux, c'est Flodrox et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc je suis de retour pour vous jouer de mauvais tour Non, en vrai je suis de retour, je n'ai pas fait de vidéo pendant un bout de temps, la dernière vidéo que j'ai fait je crois que c'était peut-être il y a deux mois ou trois, je ne sais plus On va dire que c'était parce que c'était les vacances, franchement je n'étais pas dans le mood à faire des vidéos, j'avais envie de me reposer, je n'avais pas envie de réfléchir à faire des vidéos Là j'ai eu une idée de vidéo, donc je voulais en fait vous montrer comment créer des logos, que ce soit pour votre chaîne YouTube ou votre compte Twitter ou ce que vous voulez, tout seul, facilement Donc bon, juste faux illustrator, donc illustrator, ayez-le, comme vous voulez, j'en ai rien à foutre, mais ayez-le, donc achetez-le, achetez-le pas, je m'en fous Mais franchement vous verrez des logos, c'est vraiment le truc qu'il vous faut, sinon vous n'y arriverez pas vraiment, ou ça fera pas des trucs hyper beaux Pour faire un logo basique, bon déjà il faut ce que votre chaîne représente, donc je ne sais pas, vous faites du gaming, vous faites des trucs comme ça Ben vous mettez des manettes, vous mettez des trucs comme ça, si vous avez une mascotte, mettez une mascotte Donc voilà, bon la pire chose à faire c'est de décrire son nom sur son logo, enfin moi je trouve que ça fait vraiment moche Donc on va tout de suite commencer, donc déjà, bon un logo c'est rond, donc bon en soit vous pouvez faire ça Non moi je vous conseille de même pas faire rond en fait, vous faites ça, hop, vous prenez le carré comme ça, hop, comme ça, bam Le couteau, on va l'enlever, vous mettez la couleur de votre chaîne YouTube Donc bon, moi je vais garder un peu le style de mon logo à moi, mais en vrai vous faites ce que vous voulez Moi juste je vous montre les trucs de base, etc, après vous faites ce que vous voulez Par exemple, j'ai envie de le mettre en bleu, voilà je le mets en bleu, hop, voilà, là on fait bien tout le carré Hop, voilà, donc là déjà on a notre fond, donc ça c'est la base Ensuite, là vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc admettons que vous faites du gaming Donc je sais pas, mettre, je sais pas, vous voyez les touches de play, etc, bah les mettre en fond Donc vous allez aller chercher sur internet, vous allez écrire symbole de play, hop, voilà, par exemple là j'ai pris des symboles là Donc c'est vraiment les premiers que j'ai trouvé, donc après j'ai dans vectoriser l'image Donc là, bon, il n'y a pas plus de couleurs, donc hop, je vais faire 3 couleurs Après, hop, tac, tac, vous allez dans objet, décomposer, hop, voilà, là vous cliquez en bas comme ça Ou cliquez sur la touche supprimer qui est sur votre clavier, normalement c'est en haut à droite Hop, hop, une fois, une fois, deux fois, hop, là ça vous met le truc comme ça Donc là, à l'intérieur, au bout aussi, supprimer, hop, supprimer Non, c'est, voilà, hop, supprimer, hop, supprimer, voilà Donc déjà là on a ça, donc maintenant on va le démultiplier Donc par exemple, je sais pas, hop, on va le mettre, lui on va le mettre là Hop, là, copier, coller, on va en mettre un là Hop, un comme ça, hop, comme ça Hop, voilà, on va en mettre encore Après tout, ceux-là, on va les prendre, à part celui-là, je vais l'enlever Hop, on va mettre en opacité faible Voilà, hop Et, je sais pas, par exemple, moi je vais essayer avec mon nom Par exemple, moi, Floodruck, ça commence par un F Le truc Donc, après c'est des idées que je vous donne Après, franchement, vous faites ce que vous voulez Moi, c'est juste des idées que je vous donne Et je vous montre comment on fait un peu un logo Hop, vous prenez un modèle d'écriture Hop, voilà, hop, admettons, on veut prendre ça comme ça Hop, voilà, là, je vais tout en bas Je vectorise, très important de vectoriser Sinon, vous allez galérer, tout simplement Hop, par exemple, bon, là, vous avez juste mis la lettre Après, vous pouvez la décorer, vous pouvez faire ce que vous voulez avec la lettre Moi, je vous montre les trucs basiques, vous voyez Parce que là, bon, c'est en noir et tout Après, vous pouvez le mettre en la couleur que vous voulez Ensuite, par exemple, vous pouvez faire, je sais pas, par exemple Un cercle autour Bon, là, il est tout noir, mais bon, je vais enlever Hop, mettre ça, hop, comme ça Par exemple, non, je vais pas me mettre en cette couleur-là Je vais mettre, je sais pas, en blanc, par exemple Hop, un cercle blanc Donc, on va le grossir quand même Hop, là, c'est vraiment du simpliste que je fais C'est pas un truc de ouf Après, de toute façon, comme vous voyez, même mon logo normal, il est hyper simple Et, par exemple, je sais pas, vous pouvez ensuite Ensuite, prendre les trucs là Par exemple, aussi, si par exemple, vous voulez pas ça autour Vous voulez pas qu'on voit autour, bah vous pouvez faire ça Je vais reprendre ça Je vais en mettre un logo comme ça, bam Hop, là, par exemple, hop Donc là, c'est noir, comme vous voyez Hop, vous faites ça Vous allez Non, hop, c'est comme ça Vous allez là Vous sélectionnez normalement tout ça Hop, là, vous faites Clique droit Créer un truc d'ancrage Et voilà Après, vous gérez un petit truc On m'écrit bien comme ça Hop Hop Voilà Hop Vous avez le truc que ici Donc, en soi, vous pouvez le laisser comme ça Moi, je trouve en vrai un logo comme ça Il est hyper, hyper simple On l'a fait en deux secondes Et franchement, il est bien Après, vous pouvez Vous pouvez tout simplement Je sais pas Mettre des gros tours J'en sais rien Moi, ce que vous voulez En soi, c'est un truc Vraiment Vraiment bidon Franchement, là, je l'ai fait en même pas 10 minutes Vraiment, ça a été vite Mais ça pouvait vous faire un logo comme ça Très, 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 très basique Ensuite, après, sinon Vous pouvez mettre plus de trucs Vous pouvez mettre des autres images et tout Mais en soi En vrai, je voulais vraiment vous montrer Parce qu'il y en a, ils savent pas faire Comment on fait des cierres Comment on fait les max d'ancrage Les fonds, etc Ils savent pas Donc voilà, je vous ai montré ça Après, vous pouvez changer Vous pouvez faire plein de trucs, les gars Franchement, il y a énormément de choses à faire Genre, par exemple, rétrécir ça Que ça fasse comme ça Même mettre des trucs Des trucs derrière Vous pouvez aussi Carrément, la couleur Vous pouvez la changer Vous pouvez mettre Un truc comme ça Vous pouvez changer la couleur Carrément C'est Il y a Vous pouvez faire ce que vous voulez, les gars Franchement, il y a Il y a vraiment En fait, quand vous foudiez, etc Il y a plein de trucs à faire En vrai, ça peut faire si il est Sinon Moi, j'ai fait de la merde Là, j'ai fait de la merde Ah, j'arrive plus Non, franchement Il y a plein de trucs à faire Il faut faire plein de trucs comme ça Vous êtes plus dans le dark Mais faites ça Je ne sais rien Mais franchement Il y a plein de trucs à faire Après, si vous voulez que vraiment Je vous fasse un vrai, 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 vrai logo Dites-le-moi en commentaire Dites-moi ce que vous voulez mettre Ce que vous voulez que je fasse Etc Et je vous le ferai en vidéo Au moins, je vous montrerai Donc voilà J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Et moi, je vous dis Bye bye